Vous souhaitez vous lancer dans Age of Empires 4 ? Voici quelques astuces pour bien commencer le jeu. Alors premièrement, surveiller la quantité de ressources est primordial pour veiller au bon développement de votre civilisation. Que ce soit l'or, le bois ou encore la nourriture, vous devez anticiper vos besoins afin de vous assurer d'avoir suffisamment de ressources pour construire les divers bâtiments qui seront nécessaires pour votre progression. En effet, tous n'exigent pas la même quantité de ressources. Vous devrez donc à plusieurs reprises réorienter vos villageois vers de nouvelles tâches. Par exemple, vous pouvez les amener à cultiver plus de blé car il vous manque de la nourriture pour construire votre caserne. Que vous soyez en combat ou non, vous devez continuer de produire car si des soldats tombent au combat, il faudra bien en créer de nouveaux pour tenter de rééquilibrer la balance, ce qui exigera des ressources. Pour cultiver rapidement les fermes, pensez à les positionner tout autour de vos moulins afin de limiter le temps de trajet de vos villageois. Au début de votre partie, il vous faudra utiliser votre éclaireur pour découvrir diverses sources de nourriture, des moutons, des baies ou bien un porc. Plus tôt vous les aurez découvert et plus tôt vous pourrez les exploiter et donc développer votre économie. Faites faire une petite balade champêtre à votre éclaireur afin qu'il puisse vous mener à d'autres ressources exploitables comme l'or ou la pierre. N'oubliez pas que l'éclaireur est aussi votre espion, il vous permettra de localiser l'ennemi et de prendre connaissance de ses stratégies. Age of Empires 4 étant un jeu de stratégie qui se joue en temps réel, être rapide dans ses actions est essentiel pour prendre l'ascendance sur son adversaire. Une fois que vous serez familier avec les mécaniques de jeu, il est fortement conseillé d'apprendre les raccourcis principaux ou de les modifier à votre guise. Vous pourrez ainsi d'une seule touche localiser vos villageois inactifs ou encore sélectionner tous les bâtiments militaires. Lorsque vous souhaitez sélectionner une unité et non toute votre armée, double-cliquez sur l'unité en question, puis sur contrôle et ensuite sur la touche qui vous conviendra. Cela vous permet d'assigner la touche que vous souhaitez à un seul type d'unité. C'est particulièrement utile lorsque vous souhaitez mettre une unité en retrait ou au contraire lancer l'assaut sur certaines. Par ailleurs, prenez connaissance des forces et faiblesses de vos unités. Connaître les contres vous permet de constituer votre armée en prenant en compte les points faibles de votre ennemi. Vous avez également la possibilité de modifier la formation de vos unités. Mettre un écart entre vos soldats permet par exemple d'éviter de lourds dégâts d'attaque de jaune. Apprenez également à connaître le terrain et à l'utiliser à votre avantage. Par exemple, vous pouvez positionner les archers en hauteur afin d'effectuer des dégâts sans être atteignables ou encore cacher vos unités dans une forêt pour tendre une embuscade. Voilà pour les astuces pour bien commencer Age of Empires 4. Le mieux, ça reste encore de s'entraîner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur le champ de bataille.